quand on est étudiant 50 mille euros à 0% ça peut éventuellement être utile surtout quand on sait que les taux ont remonté depuis maintenant quasi deux ans alors on va voir dans cette petite vidéo très courte parce que voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya possibilité bien sûr de toujours faire des prêts étudiants que on va aller directement au tableau il ya des banques qui sont meilleurs que les autres pour offrir cette prestation et donc j'ai voulu penser effectivement aux étudiants qui seraient à la recherche d'un financement et d'ailleurs entre parenthèses ça peut servir à tout autre chose également que à financer ses études donc si vous êtes étudiant et que vous là c'est un petit conseil personnel une astuce on va dire c'est celle là peut-être la vraie astuce parce qu'une astuce pour emprunter c'est bien mais si donc vous pouvez emprunter à 0% et placer votre argent donc à 4 5 10 et bien déjà et si vous commencez jeune vous allez vous mettre donc bien au démarrage dans la vie alors donc on nous dit quoi l'introduction souples et différés le prêt étudiant est bien utile aux jeunes de 18 à 29 ans en quête de fonds pour financer leurs frais de scolarité leur location une année de césure ou un stage à l'international les taux les montants varient selon les banques et on va aller tout de suite voir ce beau tableau que laurence la journaliste bocara a réalisé et effectivement donc je vous laisserai appuyer sur pause si vous voulez faire lecture de tout l'article mais on a vu qu'il y avait possibilité d'avoir un différé donc là bon le principal inconvénient de cet article là c'est qu'il ne fait pas mention des banques en ligne alors moi je suis chez boursorama et j'ai regardé a priori ils ne font pas de prêt étudiant chez boursorama mais donc on va regarder et donc bien sûr sur ces 11 banques et bien là là la première ou les deux premières donc il ya aussi et aussi et aussi et aussi donc non les deux premières seulement après le lcl est à 1,69 donc crédit mutuel et cic vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 euros à 0% jusqu'à 10 ans et ça c'est possible jusqu'au 31 12 2024 donc ne vous en privez pas parce que sinon ça coûte 1,90 dans les banques que je viens de citer mais si on descend un peu dans le tableau on se rend compte que il ya des banques qui coûtent très très cher parce que alors certes on vous offre la possibilité de financer 120 000 euros à la société générale mais à 4,89 donc même s'il ya des taux préférentiels pour les étudiants des écoles et des universités partenaires donc voilà il faut étudier tout ça ce que je vous conseille de faire de toute façon je vous mets le lien par exemple du crédit mutuel dans la description vous pourrez aller tester votre éligibilité éventuellement donc aller voir les conditions auxquelles vous pouvez prétendre donc c'était surtout pour vous ouvrir l'esprit et vous faire prendre conscience que si vous êtes étudiant et que parfois c'est compliqué et bien il y a des prêts étudiants pour vous aider et ces prêts sont à 0% jusqu'à la fin de l'année je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur plein d'autres sujets liker la vidéo si vous l'avez apprécié si vous avez dans votre entourage des étudiants transmettez leur la vidéo abonnez vous si c'est pas encore fait et puis on se dit à très bientôt